Musique A la Fabrique Royale, nous avons cherché à donner des nouvelles formes artistiques autour de ce qu'on appelle les nouvelles cultures, les émergences. Donc à travers des arts et des sports, nous avons aussi essayé de créer des formes différentes mais qui étaient plus judicieuses par rapport à ce qu'elles exprimaient naturellement, c'est-à-dire juste de la performance. Sur tous les projets de la Fabrique Royale, nous travaillons essentiellement dans un contexte qui est l'urbain, la ville, et nous travaillons ensuite sur des choses que l'on rencontre tous les jours dans les villes mais qu'on ne peut pas forcément définir. Et l'idée c'était dans un premier temps de les présenter à des publics et dans un deuxième temps d'essayer de les faire rencontrer sous une forme différente. Par exemple ici à Bucarest, en fait il y a trois étapes. La première c'est vraiment la rencontre, la discussion, l'échange, voir comment ça fonctionne. La deuxième c'est la création du show et en même temps on filme tout ce qu'on fait, on documente et à partir de ce moment-là sur les réseaux sociaux, on continue à créer de la discussion autour du projet. Donc chaque création est unique. C'est la première fois que je viens à Bucarest, c'est une grande découverte pour moi. Quand j'arrive dans un endroit, que je regarde, c'est comment je vais jouer avec cet espace. J'essaye de retrouver mon esprit d'enfant et cet esprit qu'on a tous perdu en tant qu'adultes. Et quand j'ai découvert le free run, c'était la pratique ultime, la façon de jouer la plus puissante qu'on puisse avoir dans une ville. Mon rôle dans le projet Zéro Degré, c'est d'être acteur parce que je participe directement dans le spectacle et en même temps chorégrapheur. Le free running, c'est pas un sport comme la gymnastique ou autre, c'est des mouvements qui appartiennent à chaque personne. Du coup, je fais partie de la création du spectacle, tout comme les quatre autres free runners qui font partie du projet. L'architecture, c'est la matière première du spectacle. Donc c'est une manière aussi de faire en sorte que les spectateurs regardent autrement, ailleurs, différemment leur ville, même s'ils la connaissent ou qu'ils ne la connaissent pas. Donc l'idée, c'est de stimuler. Nous, on aime bien agir à la réaction. C'est vraiment cet amour pour ces gens et pour les corps, pour l'architecture et tout ça qui se mélange et qui donne une chose assez extraordinaire. Ensuite, au mois de juillet, nous viendrons et là, nous allons travailler directement sur le terrain pour créer quelque chose d'unique. un seul objet qui n'existera nulle part ailleurs qu'à Bucharest.